Salut à tous amis gamers, j'espère que vous allez tous très bien car pour ma part ça va plutôt bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à propos de Guild Wars 2. Vous le savez c'est le MMORPG sur lequel je joue pas mal en ce moment. Je fais le tour vraiment, j'essaye de faire tout ce qui me plaît en tout cas. Et aujourd'hui j'avais envie de prendre le temps de faire une petite vidéo chill, une vidéo détente dans laquelle on parle tout simplement de l'événement hivernel. Les événements saisonniers, ces événements vont apporter un petit lot de fraîcheur, de nouvelles activités à faire et je vais essayer aujourd'hui de vous présenter hivernel. Qu'est-ce qu'il faut faire dessus, à quoi s'attendre et puis grossièrement pourquoi c'est un événement plutôt sympathique. Mais c'est en plus, c'est pas quelque chose de transcendant comme d'ailleurs sur tous les MMO. Alors on se retrouve donc au promontoire divin, ça a un petit peu changé. Comme vous voyez il y a de la musique, il y a d'autres joueurs, c'est festif, il y a de la neige, c'est plutôt joli, l'ambiance change. Et si on regarde sur la map on est sur le côté ouest. Il faut savoir que quand il y a l'événement hivernel, vous avez une nouvelle quête secondaire aussi qui s'est activée à faire dans votre home, c'est-à-dire dans votre zone de housing. Moi par exemple je suis humain, donc c'est dans le quartier de Salma, ça dépend de votre race. Et là-bas vous avez une quête auprès d'un grôle qui est représenté par le même icône que ceux à proximité de mon personnage, c'est-à-dire par exemple là où il y a le marchand hebdomadaire d'hivernel, c'est-à-dire des sortes de sucre d'orge, enfin des points sucre d'orge un peu spécifiques, des points bonbons si vous préférez. Et bien là-bas vous avez une quête, vous allez le faire en regardant sur internet, c'est là tout l'intérêt de cet event. L'intérêt des events sur Guild Wars 2, c'est tout simplement de valider des points de succès. Les points de succès, pour beaucoup de gens on s'en fiche, mais l'objectif c'est simplement de choisir un petit peu ce que vous voulez faire. Alors j'ai un affichage un peu dégueu parce que j'ai limité le nombre de joueurs affichés bien sûr, mais les points de succès, je vais vous montrer, tout simplement ont de l'intérêt parce que c'est ce qui vous motive quelque part à jouer. Alors certains s'en fichent complètement et veulent juste faire le contenu endgame, veulent juste faire un peu de JCJ, et c'est tout à fait normal, si ça leur convient, mais pour certains joueurs l'objectif est de collectionner le plus de points de succès possible en faisant des activités quand même qui leur semblent un minimum intéressantes. Les festivals sont l'occasion de booster un petit point de ces points de succès parce qu'il va y avoir de nouvelles catégories. A la fois des succès quotidiens, associés à l'event, qui vous demanderont de faire les activités un petit peu chaque jour, de temps en temps, histoire d'avoir différentes récompenses, notamment la monnaie de cet événement, qui sont des flocons que vous trouverez dans les différents présents, dans les différents cadeaux, et puis vous avez des succès qui ne sont pas journaliers, qu'il faut faire annuels dans l'événement à pop, et qui consistent là aussi à faire des activités ou parfois à faire une action en particulier, à collectionner certains objets associés à l'event, en échangeant la fameuse monnaie des flocons, ou parfois tout simplement en picolant à fond, notamment en picolant énormément d'alcool pour pouvoir débloquer un succès associé. Débloquer des succès, ce n'est pas seulement une fin en soi, c'est aussi un moyen de faire progresser votre compte, ou la jouer avec un score plutôt important, ou alors des skins exclusifs particuliers, et ça souvent c'est ce qui est recherché. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous présenter un petit peu toutes les activités qu'il y a autour d'Hivernel. J'en ai un petit peu, ça va prendre un petit peu de temps. Moi, j'avais connu le début d'Hivernel sur Guild Wars 2, et ce début n'était pas forcément des meilleurs. J'entends par là que, on pouvait à peine lancer des boules de neige sur des PNG ou entre joueurs, et il n'y avait pas beaucoup d'activités. Depuis, le jeu s'est étoffé, on a à présent des montures, on a à présent aussi des escouades, des sortes de mini instances, on a également des puzzle jumps qui ont été ajoutés. Il y a énormément d'activités supplémentaires qui ont été mises côté hivernal, et c'est pour ça que je voulais en faire une petite vidéo chill. Il y aura d'autres grosses vidéos prochainement sur la chaîne, rassurez-vous, mais j'avais envie de faire une petite vidéo chill. Alors, on va la faire avec le Skirabool, on va s'inscrire à la course. Donc la course, c'est une des activités. Les activités sont rassemblées ici, pour la plupart. Il y a également des cadeaux possibles à trouver sur les maps en Thierry, par exemple, mais les principales activités sont ici. Donc chaque jour, les joueurs actuellement viennent ici pour faire des petites activités associées à les bêtes. Donc là, c'est une course assez longue, et il faut changer de monture pour être efficace. Je ne l'ai fait qu'une seule fois, donc je ne connais pas vraiment très bien le circuit. Ça va peut-être être une catastrophe. Là, par exemple, on va changer de monture, je pense. Ce n'est pas ce que je voulais prendre. Ça commence mal. Notre petit Raptor enneigé. Alors, les courses, moi, j'apprécie ça vraiment beaucoup. Je trouve ça fort sympathique. Vraiment, il y a un côté rafraîchissant. Encore une fois, les montures, vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, c'est vraiment plaisant. Et moi, je verrai. Je me vois mal jouer à Guild Wars 2 différemment à présent. Alors, je ne sais plus par où il faut aller ensuite. Si c'est par là-bas. Hop, on sort le Scarabull. Ah, j'ai raté le couloir. Ah, cool. Missile Scarabull. C'est parfait. Allez. Le roi se coince. En dieu. Il faut faire bien plus optique que ce que j'ai fait, quand même. On ne va pas se mentir. Ce n'était pas la course la plus optique du monde. Non. Et voilà. On s'est fait double à la fin. Rah, c'est dommage. Vous voyez, là, par exemple, j'ai validé un succès. C'est des... Bon, ça, c'était les 4 jours, là, tout simplement. Il faut faire la course à pied une fois, d'ailleurs. Une fois en moins de 5 minutes. Avec une classe rapide, c'est mieux. Moi, je l'avais déjà fait. Par exemple, en assassin. Ok, on a validé la course. Un petit event réussi. J'aurais préféré finir premier. Mais que voulez-vous ? On ne peut pas être premier toujours. Et puis, surtout, je ne connais pas trop le circuit. Donc, forcément. On va aller au pays des merveilles d'hiver, qui est le Puzzle Jump, si ma mémoire est bonne. Histoire de vous le présenter à Pidos. Donc, le Puzzle Jump. Alors, ce Puzzle Jump est décomposé en 3 chemins au début. Et après, ces 3 chemins se regroupent pour, finalement, essayer d'arriver à l'intérieur de ce cadeau, comme vous le voyez à l'écran. Donc, la version de droite du Puzzle Jump au début, c'est la plus facile. C'est celle que j'ai fait. Celle du milieu, je l'ai fait aussi. Et celle de gauche, je ne la connais pas. Alors, on va tenter celle de gauche dans un premier temps. Je ne la connais pas du tout. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais déjà, on voit que, comme celle du milieu, les obstacles disparaissent et réapparaissent. Donc, il faut aller assez vite. Il ne faut pas trop prendre son temps. Sinon, vous tombez. Là, par exemple, j'ai été beaucoup trop lent. On aurait peut-être dû attendre. On peut couper, là. On s'inspire des autres. Il y a une musique qui vous demande... Il faut prendre le pli. Un peu juste au début. Les sucres d'orges disparaissent aussi. Donc, il ne faut pas trop se laquer. Oh, non ! C'est la catastrophe. Va-t-on y arriver ? C'est parti. Oh, j'étais un peu trop vite. Sur le lancement. Et c'est rigolo. Les puzzle jumps, c'est un véritable plaisir pour moi sur Guild Wars 2. Vraiment, c'est un aspect du jeu que j'adore. Je les ai presque tous faits, maintenant. Et je dois vous avouer qu'à part quelques-uns que j'ai trouvé vraiment difficiles, genre le volcan, que tout le monde connaît, qui est vraiment compliqué, sur la plupart, j'ai... Non, non. J'ai fait une bêtise. Et voilà. Il m'a perturbé. J'étais bien parti. Allez, la prochaine, c'est la bonne. À part le volcan, qui a été compliqué. À part du temps, ça va. C'est quand même plutôt plaisant. Là, par exemple, moi, j'apprécie beaucoup tomber et recommencer en boucle. Je me souviens de mes premières vidéos sur Guild Wars 2. C'était... Bon, l'event d'Halloween. Le puzzle jump d'Halloween, d'ailleurs. Qui était beaucoup plus court. mais assez intense, mine de rien. Et à l'époque, ça paraissait costaud. Alors que maintenant, on pourrait presque le trouver facile, le puzzle d'Halloween, en vrai. Allez. Je crois que je slack trop. Parce que je me refroidis. Et voilà. On a réussi la partie difficile. Donc là, en fait, on est au croisement des trois chemins. Enfin, on a réussi la partie la plus difficile. Et là, il faut attendre que ça repop. Maintenant, c'est une partie commune. C'est la partie commune, la facile, la moyenne et la difficile. Voilà. On y est. Donc, on n'oublie pas de sauter. On n'oublie pas de resauter. Et là, il nous suffit d'arriver avant d'être gelé. Donc, on laisse passer la grosse bouboule. Bien entendu. Là, vous voyez, on a un petit bonbon à droite. On saute sur l'autre bonbon. Hop. On contourne la bouboule. Là, on a un énorme bonbon géant. On laisse passer la grosse bouboule. Un nouveau bonbon. Ouh là. Voilà. Attention là. On ne va pas faire les pressés. Donc, il reste une dernière étape. On saute sur les cadeaux. Ici, vous pouvez sauter sur le sucre d'orge. Hop. Cadeau, cadeau, cadeau bleu. C'est les plus safe, on va dire. Et voilà. Tout ça pour ça. J'ai quand même bien galéré. J'ai plus galéré en vidéo après avoir connu le parcours qu'après. Qu'avant, je veux dire. Voilà. Donc, ça fait un succès qui était de le faire trois fois. C'est la troisième fois. J'avais validé le facile, le moyen et maintenant le difficile. En quelque sorte. Partir. Et on est récompensé par les petits bonhommes de Shrek. Comme vous avez peut-être pu le voir. Alors, j'avais oublié de mentionner une chose. C'est que... Et ça, je l'avais déjà dit dans mes events d'Halloween. Donc là... Oui, il y a un Dolia qui part. Il faut le protéger. Mais je voulais vous dire autre chose. Je vais le dire en même temps, tout simplement. C'est que quand vous lancez la course, pensez à prendre la course contre la montre en même temps qu'il y a l'event. Ça vous permettra d'avoir double récompense. La course contre la montre, d'ailleurs, récompense plus que l'event de course en soi. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire le contre la montre en même temps qu'il y a l'event. Il y a aussi un succès, c'est lancer des boules de neige sur vos adversaires. Voilà. Lancer des boules de neige, ça veut dire les viser, bien sûr. Alors, ce qui est pénible, c'est que ça marche que quand ils ont une boule de neige, je crois. Non, ils ne veulent pas. Donc, on doit protéger le Doliac, vous voyez, contre les scripts. Et les scripts, il suffit de les rush au cac et de leur mettre des coups de pied. Et de temps en temps, ici, il y a un succès. Le succès à avoir, c'est de ramasser des cadeaux qui peuvent pop. Voilà, il y a des cadeaux qui peuvent pop, comme ça. Spam F, rien d'extraordinaire. Pour protéger le Doliac, éviter qu'il se fasse voler ses cadeaux. Parce que je rappelle que les scripts sur Guild Wars 2, ils adorent les choses qui brillent. Forcément, un cadeau de Noël, ça attire les regards. Ça augmente les convoitises. Quand vous croisez aussi des orphelins, il faut leur donner des cadeaux. Les cadeaux que l'on obtient grâce à un PNJ au milieu de la place. On achète du papier, puis on met en cadeau, tout simplement. On emballe différents consommables qu'on obtient durant les bêtes. Quand on envoie des orphelins, il faut leur donner des cadeaux. Parce que 30 orphelins joyeux égale un succès offert aussi. Et ça fait partie de les bêtes, tout simplement. Non, c'est bon. Je n'ai pas besoin de toi. Là, vous voyez, un cadeau abandonné. Hop, tout le monde l'a. No stress. Et il y en a plusieurs à ramasser pour valider un petit succès. Et à l'intérieur des cadeaux, j'ai des flocons. Les flocons servant à acheter différentes choses. Des skins, des éléments associés à l'event. C'est un peu comme les bonbons de Noël. Et ça sert aussi à activer les bonus avec le familier que j'ai montré. Et je gagne aussi énormément de consommables. Les consommables que vous voyez là me servent à faire des cadeaux aux orphelins pour valider l'eau de succès. Donc ça, en général, je les mets de côté. On peut aussi gagner beaucoup de karma. Vous voyez, 10 000 points de karma. Là, la boule à neige. Il y a vraiment des objets qui donnent énormément de karma dans cet event. C'est un peu l'event du karma. Et d'ailleurs, on peut acheter pas mal de choses avec le karma lors de cet event. Et souvent, c'est l'occasion de vider son karma pour faire des PO. Alors, les cloches, c'est un peu particulier. Les fioles du 2-1, c'est quelque chose qui vaut assez cher en dehors de l'event. Là, je peux prendre un skin si je veux. Donc, on va regarder par rapport au bâton verdoyant frigorifié parce que moi, je suis plutôt quelqu'un qui est au bâton en ce moment. Eh, il est pas mal en plus. C'est sympa. On va le prendre. Hop, on développe le skin comme ça. Parfait. On va donc le briser. Parce que ça se lance. Oh, pas mal. 3 PO 60, comme ça. On va le vendre. PO 47. Donc, sur la place centrale, souvent, il y a des guildes qui mettent des bannières de boost. Il faut les prendre. Ça permet de vous bénéficier de différents bonus. Donc, on a des marchands. Bon, ça, ça va avec une monnaie spéciale. C'est avec le diamant de neige qu'on peut revendre aussi. Les éclats de glace éternelle, c'est une monnaie. Les maps, rien d'extraordinaire à ça. Coffre de fragments légendaires, why not peut-être ? Mais il y a surtout énormément de marchands. Certains sont plus intéressants que d'autres. Là, c'est pour avoir des choses bien particulières. On va avoir des skins bien particuliers, par exemple. Marteau. Lors de guerre. Et on va voir le marteau. Au-dessus, 7. 10 fois le diamant de neige. Ici, on peut échanger certains items contre des flocons. Un diamant de neige, c'est 1 000 flocons. Si jamais vous n'en avez pas eu directement. Ici, on peut échanger du karma, comme je vous le disais. On prend des compos spéciaux. C'est peut-être le moment d'utiliser votre karma, si ça vaut le coup, en tout cas. Je rappelle que pour savoir ce qui vaut le plus le coup à échanger vos monnaies, vous avez un site qui s'appelle Guild Wars 2 Efficiency, qui vous permet de savoir ce qui vaut le plus le coup. Après, là, vous avez des miniatures, des toniques, bref. Tous les trucs un peu gadgets sur Guild Wars 2. Il y a aussi des objets de collection, des choses comme ça. Alors ici, chaque jour, vous pouvez aussi acheter un peu de présents hivernels avec du karma. Je ne recommande pas forcément parce que vous en achetez je crois 10 ou 15, je ne sais plus, puis après, ça débloque et puis ça augmente le prix petit à petit. J'ai acheté 20 fois les moins chers et puis c'est tout. C'est chaque jour, ça se reset. Vous avez des apparences à acheter. Moi, je l'ai déjà acheté. Je déverrouille la plupart des trucs. ici. Le portail mécanique, c'est quelque chose qui est lié au compte, qui coûte assez cher à fabriquer en dehors d'hivernels et qui peut servir à up la guille à certains paliers. Moi, par exemple, j'en avais eu besoin. C'est pour ça, j'en ai dans ma banque et j'avais demandé à des maîtres de guild et j'en avais aussi fait crafter, etc. Parce qu'on en avait besoin. On a envie de picoler là un peu. Consommer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis carrément trop alcoolisé là. Je suis tombé dans les pommes. Donc là, on peut emballer différents cadeaux. C'est pour ensuite les orphelins, mais c'est bon, j'ai assez de cadeaux à emballer. D'ailleurs, petit tip pour les orphelins. On voit les activités de l'event sur la minimap, mais si vous voyez d'autres bonbons devant vous qui ne sont pas sur la minimap, comme par exemple là au fond, ce sont des orphelins. Il y en a deux, ils n'apparaissent pas sur la minimap, mais on les voit bien. Ce sont des orphelins. On offre un cadeau. On offre un cadeau également à l'autre. Donc, il me reste 10 minutes. 10 minutes devant moi. Donc, encore une fois, la course, faites-la plutôt en course contre la montre. C'est mieux. Je ferai, moi. Je voulais vous montrer l'orchestre de sonneurs. Tiens, c'est sympathique, ça. On va aller faire ça. Donc, il y a ici le repère secret des bonhommes de neige. C'est une sorte d'escouade. Donc, c'est une sorte de, comment dire, vous êtes avec d'autres personnes. Il y a des mobs à affronter. À la fin, il y a un méga boss bonhommes de neige frisqué qui devient maléfique et il faut le défoncer. À la fois, en lui jetant des boules de neige pour réchauffer son cœur en particulier et en même temps en le frappant. C'est sympathique. Chaos des neiges, c'est une sorte de mode JCJ où vous choisissez entre trois types d'armes. Il y avait quoi déjà ? Une sorte de fronde qui permet de tirer des neiges super vite. Il y en a un, c'est plus lent et puis un pistolet de soutien. Et vous avez Fantôme de Drohburt. Donc, lui, il faut juste lui donner des flocons jusqu'à ce qu'il puisse retourner chez lui parce qu'il y a le même principe à Halloween. Il faut lui en donner 1000, c'est pour un succès. Donc là, par exemple, moi, aujourd'hui, je vais lui en donner 100. J'ai passé... Ah oui, parce que c'est... Ça ne prend pas en compte ceux qui sont dans ma banque. Bon, je vous donnerai plus tard, ce n'est pas grave. Vous avez également donc Chaos des neiges, c'est le mode JCJ. Orchestre de sonneurs, c'est ce qu'on va faire. Et puis, il manquait autre chose, c'est la Jouée Effervescence. C'est un mode où il y a des vagues de monstres, vous avez différentes armes particulières, un marteau, un pistolet, par exemple, un fusil. C'est le mode le moins intéressant, je trouve, parce que franchement, ça donne envie de roupiller. Donc là, on va avoir le temps de se faire un petit orchestre des neiges. Là aussi, il y a des succès. Les succès, c'est jouer un certain nombre de partitions, donc on parle au bonhomme de neige et on se répartit, en fait, entre quatre équipes. Moi, je reste en haut à droite et vous voyez, mes sorts sont transformés en notes de musique. Alors, ce n'est pas facile parce que moi, mes sorts ne sont pas du tout dans l'ordre sur ma partie de droite. C'est plus par situation, genre mes skis de bouclier, etc. Là, par exemple, mon dernier sort, c'est B. Il faut que je me remette dans la tête mes sorts sur la partie droite. Trois, quatre, B, C, B, A, A, B. Ouh là, j'ai un peu de lag en plus. Qu'est-ce qu'il se passe ? Trois de lag là ? Oui, j'ai pas mal de lag. Il y en a qui ont disparu au début. Bref, il faut appuyer, synchroniser avec les notes de musique. Moi, là, j'ai fait totalement n'importe quoi, j'ai eu un gros lag. Ce n'est pas dans l'ordre du tout, mes touches. B, V, A, C. 1, 2, 3, 4, ça, ça me va. Il faut appuyer dès que la petite boule de lumière arrive à vos pieds. V, A, B, C, A, C, B, 4, 3, 4, là, c'est cauchemardesque. Il faudrait vraiment que je change mes touches juste pour cet effet. Ce qui serait quand même un peu fort. Ouais, c'est pas fou ce que je fais. Clairement, il y a ce thème de scoring. Bon, c'est 100+, c'est un event de musique. Bon, je pense que... On va boire un petit cocktail. Hop. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair sur l'event d'hivernel pour ceux qui se posent des questions. Et puis, si jamais vous êtes intéressé par Joie Guild Wars 2 et rejoindre la Guild, tout ça, il y a une vidéo dédiée. Vous avez une hashtag 1835 sur Discord. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Il y aura du FF14 aussi prochainement. Ciao, ciao ! Bonne fête de fin d'année. Sous-titrage ST' 501